bonjour et bienvenue sur la chaîne wimruitech j'espère que vous allez bien bonjour à mes abonnés bonjour au nouveau qui viennent pour la première fois regarder ma vidéo je vous invite d'ailleurs à vous abonner cliquez sur le pouce la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va voir ensemble la restauration alors j'avais publié une vidéo il ya quelques jours avant celle ci une vidéo pour créer des points de restauration alors si vous n'avez pas de problème et que la restauration ne vous sert à rien bien sûr je vais vous demander d'aller voir cette vidéo que je mettrai dans la description vous montrer comment créer des points de restauration afin de pouvoir récupérer windows en état fonctionnel avant qu'il arrive un problème là aujourd'hui c'est la restauration en elle même ce n'est plus le point de restauration c'est la restauration il vous arrive un problème vous avez accès à windows ou vous n'avez pas accès à windows il y aura une deuxième solution pour restaurer son système windows alors là maintenant à l'instant c'est la première que je vais vous expliquer c'est quand on a accès à windows mais son nom de passe on ouvre windows mais le problème c'est que vous avez perdu des fichiers vous avez perdu des choses très importantes et donc vous voulez récupérer les fichiers et les choses importantes vous avez perdu au dernier point de restauration qu'il a été créé automatiquement ou manuellement alors là on est sur windows donc là j'ai un problème par exemple j'ai perdu des fichiers j'ai perdu des applications ou bien j'ai perdu des documents très importants et que je voudrais récupérer que je n'ai plus dans la corbeille ou bien j'ai un plantage windows et quand je veux naviguer ça ne fonctionne plus j'ai un problème d'internet donc à tout moment on peut résoudre tous ces problèmes en revenant sur un point de restauration que l'on a créé ou que l'on a fait automatiquement j'espère que vous comprenez ce que je veux dire alors je vais vous montrer à partir de là au moment où vous avez l'écran windows vous avez windows vous avez accès mais vous voulez pas vous pouvez vous ne pouvez pas aller plus loin que ça vous ne pouvez rien manipuler à chaque fois que vous voulez manipuler vous voulez aller sur youtube vous ne pouvez pas vous voulez ouvrir une application vous ne pouvez pas ou bien vous voulez récupérer vos fichiers mais vous ne pouvez pas des documents non plus vous ne pouvez pas alors on va restaurer à partir de windows ouvert alors pour cela il suffit tout simplement de cliquer vous faites win plus r c'est à dire la touche windows plus r vous avez cette petite fenêtre exécuté qui s'ouvre et vous inscrivez dedans dans la barre de recherche rs trui rs trui une fois que vous avez inscrit rs trui on fait ok voilà démarrage de la restauration donc là ils cherchent en fait les derniers points de restauration qui ont été créés il ya une deuxième solution aussi juste pour aller sur ce panneau là en fait je vous ai montré rs trui mais vous pouvez aussi aller sur récupération récupération vous faites récupération voilà ici récupération et ici ouvrir la restauration du système et on va tomber sur la même sur la même page voilà voyez voilà simplement voilà voilà les deux solutions pour avoir cette page et pouvoir restaurer windows à une date antérieure et donc là c'est toujours pareil c'est la même page donc c'est même manipulation voilà ça c'était pour la première solution que ça soit manuellement automatiquement alors là moi c'est une restauration automatique parce que j'avais créé des points de restauration automatique comme la vidéo que j'ai expliqué dernièrement comment créer un point de restauration ce qui permet par la suite de pouvoir récupérer windows en état fonctionnel avant qu'il y ait le problème alors là ici il me dit restauration recommandé c'est à dire heure le 29 2020 à 17h03 c'est aujourd'hui même au moment où je fais cette vidéo et là donc programme d'installation d'accord ensuite là on vous dit choisir un autre point de restauration alors même si on clique dessus je fais suivant et là il me redonne le même à la même date le 29 2020 c'est à dire celle d'aujourd'hui à 17h03 afficher ici on vous dit afficher d'autres points de restauration et celle ci est la plus ancienne c'est à dire si vous pensez que ça venait à partir de là avant cette date qu'il y a eu le problème ou si c'est après cette date du 29 par exemple si c'est le 3 le 4 vous pouvez si le 3 ou le 4 vous commencez à avoir des problèmes vous pouvez le récupérer au 29 donc je vais prendre par exemple celle ci donc je sélectionne la dernière restauration le dernier point de restauration et ensuite je fais suivant donc moi je vais pas le lancer là parce que je veux pas faire de restauration et ce serait trop long pour la vidéo parce qu'une restauration de windows peut durer entre une heure une heure et demie donc je ne vais pas le faire moi je vous montre l'accès et ensuite à vous c'est très simple à vous de faire la manipulation je vous dis vous prenez le dernier point de restauration où vous pensez que c'était là que ça fonctionne ça fonctionnait bien et ensuite vous sélectionnez vous faites suivant voilà alors ça c'est la première c'est la première astuce pour récupérer windows avec l'accès à windows c'est à dire vous pouvez rentrer dans windows et faire la restauration alors si vous n'avez pas réussi à avoir accès justement à restaurer les fichiers et paramètres système de cette façon là il y a une deuxième façon c'est je reviens alors je vais revenir avec mon téléphone parce que si je le fais mon ordinateur va s'éteindre ma vidéo va se couper alors je reviens avec mon téléphone et je filme avec mon téléphone pour vous expliquer comment rentrer dans la restauration différemment que ce que cette solution là voilà à de suite vous faites win plus x là vous arrivez ici et vous faites paramètres voilà alors dans paramètres on va à mise à jour et sécurité on va dans récupération et dans récupération on fait redémarrer maintenant ça bien sûr c'est quand vous avez encore accès à windows donc les solutions pour restaurer celles que je vous ai montré avant vous avez accès à windows celle ci c'est parce que vous avez aussi accès à windows donc on peut démarrer la restauration à partir de l'ouverture de windows à l'ouverture de windows là on fait redémarrer redémarrer et là mon ordinateur va redémarrer en mode réparation alors là aussi j'avais publié une vidéo comment aller en mode de réparation c'est à dire en mode sans échec pour aller en mode sans échec il y a des manipulations à faire mais ça je vous l'expliquerai après encore pour au cas vous auriez à restaurer windows mais sans avoir accès à windows parce que vous avez un problème quand vous démarrez windows vous avez un écran bleu ou un écran noir et vous n'avez pas du tout accès à windows donc vous restez bloqué et bien au démarrage et il ya une solution pour aller dans ce menu là que vous voyez à l'écran mais d'abord ça c'était pour quand on a accès à windows voilà alors quand vous arrivez là alors quand vous arrivez là vous allez sur dépannage dépannage vous allez sur options avancées options avancées vous voyez ici vous avez restauration du système vous allez ici alors on va attendre qui se lance voilà vous avez stoppage veuillez patienter donc on va patienter voilà ici vous avez le nom de votre ordinateur du moins le nom que vous avez mis à votre ordinateur vous cliquez dessus on va vous demander automatiquement votre mot de passe donc moi je vais mettre mon mot de passe voilà donc j'ai mis mon mot de passe alors attention le mot de passe ça peut être le mot de passe que vous mettez quand vous voulez ouvrir windows c'est à dire le mot de passe quand vous ouvrez windows ou le mot de passe microsoft attention parce que c'est suivant le compte que vous avez si vous avez un compte utilisateur ou un compte local ça peut vous bloquer à ce niveau là c'est à dire qu'il faut essayer les deux vous essayez votre compte local le mot de passe du compte local ou le mot de passe du compte utilisateur alors utilisateur c'est microsoft le compte microsoft c'est à dire que c'est peut-être un mot de passe différent de ce que vous mettez d'habitude pour ouvrir windows voilà je veux bien que vous que vous compreniez ça parce que souvent on se bloque par rapport à ça on se dit mince mon mot de passe pourtant c'est ça que j'ai mis quand j'ouvre windows mais là je remets le même et ça fonctionne pas donc si avec le mot de passe que vous mettez en ouvrant windows ne fonctionne pas pour la restauration vous mettez le mot de passe du compte microsoft bien sûr il faut s'en rappeler donc voilà moi je me rappelle des deux donc il n'y a pas de problème pour moi ensuite vous voyez ici en fait on retombe sur la même page que quand je vous ai expliqué d'une autre façon d'ouvrir la restauration de windows voilà c'est exactement pareil donc après on fait suivant ici vous sélectionnez vous voyez le 2009 2020 à 16h03 un point de restauration qui a été créé par windows lui même puisque je l'ai fait manuel je l'ai fait manuellement mais aussi automatiquement puisqu'il est moi il est activé automatiquement alors ici vous pouvez mettre afficher plusieurs et là on retrouve une autre le 26 8 2020 c'est à dire encore plutôt antérieure le 26 8 alors je choisis celle que je veux voyez le 26 8 c'est comme je vous expliquais celle que j'avais fait manuellement ça c'est manuellement et celle ci installé du 2009 c'est celle qui a été fait automatiquement où j'ai activé l'automatisation de la restauration et ensuite est ce que vous faites vous sélectionnez celle que vous voulez et vous faites suivant donc moi je vais pas le faire là non plus après vous suivez les étapes rien de compliqué donc ça peut durer entre une heure une heure et demie voir peut-être deux heures suivant la quantité de fichiers de programme que vous avez sur votre ordinateur à récupérer voilà donc ça c'était la deuxième solution à partir du moment où vous avez accès à windows maintenant je vais vous expliquer comment entrer dans ce menu là en mode réparation mais sans avoir accès à windows c'est à dire vous êtes bloqué au moment où vous mettez votre mot de passe et bien windows ne s'ouvre pas vous avez un écran noir vous avez un écran bleu et donc pour aller restaurer votre windows au dernier point de créer au dernier point de restauration et bien on va faire différemment là je vais faire annuler ensuite je vais faire quitter et retourner à windows voilà alors maintenant si vous n'avez pas accès à windows vous ne pouvez pas rentrer dans windows pour faire la restauration comme je voulais montrer au début vous êtes bloqués à cette page là où vous mettez votre code mais le problème c'est que ça vous fait une page noire et ça reste bloqué sur cette page noire ou cette page bleue qui arrive fréquemment quand il ya une mise à jour qui s'installe et donc c'est une mauvaise mise à jour et ça plante un peu windows voilà alors il ya une façon pour ouvrir le menu réparation comme je viens de vous le montrer il suffit tout simplement ici j'espère que vous avez cette option la menu démarrer arrêter mettre en veille et voilà certains ordinateurs s'ils sont trop vieux ils ne l'ont pas alors ça va être compliqué pour justement rentrer dans ce menu mais il ya plusieurs solutions voilà il ya plusieurs solutions pour entrer j'avais fait une vidéo justement pour aller dans le menu en mode sans échec et c'est le menu récupération alors ici vous avez l'interface donc ce qu'il faut faire regardez vous appuyez longuement sur la flèche ici voyez la flèche shift vous restez appuyé et là je vais vous montrer je reste toujours appuyé appuyé sur la flèche shift et arrivé ici vous prenez votre souris ou bien le panel de votre ordinateur et vous faites redémarrer et vous restez appuyé sur la touche shift là je fais redémarrer on reste toujours appuyé sur la touche shift d'accord voilà là maintenant on peut lâcher quand il ya marqué patienter voilà et regardez je tombe sur le même menu que ce que je vous ai montré tout à l'heure quand on a accès à windows et bien là c'est la même chose vous allez dans dépannage option avancée et la restauration du système restauration du système là on va vous demander votre code donc bien sûr c'est où le mot de passe que vous mettez pour ouvrir windows ou bien le mot de passe du compte microsoft voilà alors là voilà vous avez ça donc vous cliquez dessus là je vais mettre mon mot de passe microsoft puisque moi c'est microsoft et non mon mot de passe windows pour ouvrir windows je fais entrer voilà donc et bien on se retrouve maintenant sur la même page où on me demande de faire suivant là j'ai ma restauration je crée ma restauration elle est là je la mets en surbrillance ou bien je demande d'avoir plus de restauration je choisis ma restauration ou celle que j'ai fait manuellement ou celle automatique et ensuite je la sélectionne et je fais suivant voilà donc c'était deux façons de restaurer windows à une date antérieure c'est à dire à une création de restauration par un point de restauration antérieur vous avez deux solutions maintenant si vous voulez rentrer dans ce menu quand vous n'avez pas accès à windows j'ai publié une vidéo ou comment activer le mode sans échec c'est à dire rentrer dans le mode réparation voilà c'était windows tech j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'oubliez pas de liker partager et commenter pour ceux qui sont pas abonnés je vous invite à vous abonner cliquez sur le pouce et la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos je vous dis à très bientôt et je vous dis bye bye